le décret de 2011 n'est pas régulier, et en particulier le Président de la Sénat qui s'est dit qu'effectivement, qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que j'ai dit. Dans le cadre du comité de travail, nous sommes venus avec le Président Madjine Djaï, Babakar Fall et Juste Dao, qui s'est dit dans le bureau, il a remis rapport à nos clients qui nous ont rappelé à l'ordre, c'est l'immunité. Oui, il l'avait repris à l'époque. J'ai dit qu'il n'y a pas de magistral et ancien pays dans la Cour suprême. Je m'en rappelle que nous avons deux démissionnés, mais quand ils nous ont renouvelé, il faut qu'ils nous ont renouvelés. Maintenant, dans juillet 2015, le gouvernement a renouvelé. Il a dit qu'il devait être renouvelé en 2018 et il devait être renouvelé en 2018. En ce moment, il y a défini. Nous avons appris à ce moment-là dans le Forum civile de Galli, Ogilette Aduna Lecce de Seydounourou, qui a bienällé le dialogue, qui a fait le président du dialogue politique, il nous a appelé cet engagement en octobre de décembre 2018, pour aider à ce mandat qui a été renouvelé ? Oui, maintenant. Le mandat d'Abu Diyeh est terminé. Où a été remédé ? Au 2015, nous avons renouvelé. Je comprends votre raisonnement. Donc, en 2018, quand on a parlé de renouvellement, quand on a parlé de l'économie, on a terminé le mandat et on a gagné. Parce qu'il n'y avait pas d'accord. Mais, le plus grand principe, c'est qu'on doit le créer. Tu sais que le décret, l'irrégularité, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Mais le principe que tu peux le violer, c'est le principe de la permanence, de la structure, et le renouvellement et de la durée. Mais l'irrégularité, c'est le décret. Et puis en fait, la Sénat est restée dans l'irrégularité de nombreuses années durant. Les Sénégalais n'étaient pas. Mais c'était déjà le cas depuis de longues années. Tu as dit que la société civile, c'est le rapport que nous avons fait en 2019 présidentiel. Il y a quelques semaines, nous avons fait une retraite de la société civile. tout le monde. Nous pensons à l'élection et aux dispositions que nous devons prendre, dans le cadre de COSCU, nous devons faire des pactes, dans un programme. de la question, est-ce que vous savez, que le dialogue politique, parce qu'on a modifié l'écoute électorale, qu'il y a des enfants, est-ce que vous savez, qu'il y a un renouvellement du Sénat ? Il y a un renouvellement du Sénat, mais on n'en a pas parlé du tout. C'est ce qui dérange dans cette affaire, le moment choisi. Justement, non seulement le timing, mais si on fait le contact, il y a un renouvellement. Même si le timing, il y a un renouvellement, il y a un renouvellement, il y a un renouvellement, il y a un renouvellement. Mais non seulement, il y a un renouvellement, mais aussi, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement, il y a un renouvellement, il n'y a pas de renouvellement. Il n'y a pas de renouvellement. Parce que, nous, nous sommes d'accord avec nous, les présidents, ils ne sont pas de renouvellement. Il y a un renouvellement, et nous ne sommes pas de renouvellement. ce qu'on ne sait pas concrètement. Je sais bien, l'article 7, l'année 3, c'est le mandat de Mamour Sénat, c'est le renouvellement du Sénat. Le mandat, il y a un renouvellement au tiers. Mon tiers. Il y a un renouvellement, onletraitager au tiers. Il y en a des mortses. Il peut pas mais vous aussi la société civile, les observateurs, les lanceurs d'alerte, l'opposition même, voilà, vous êtes là pendant tout ce temps. Mais bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est que chaque fois qu'on doit renouveler, c'est que je ne sais pas ce que je veux dire, parce qu'on sait vraiment qu'on est bien, qu'on sait que, eux-mêmes, ils peuvent dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts, parce qu'ils sont prêts, parce qu'ils ne sont prêts, parce qu'ils ne sont pas prêts, un mandat qui se termine aussi. Non, attends, le président a fait le décret, maintenant, votre mandat a fait, en 2018, ils ont renouvelé, et il faut que je l'airai aussi très bien, nous ne sommes pas prêts, mais nous devons faire attention, parce que le renouvellement au tiers, c'est que le président a fait remplacer les gens, mais il y a deux décrets qui sont prêts, d'abord le décret qui est réunissant, et le décret qui est prêts, qui est prêts, et il faut aussi que je l'airai aussi... Le président, son mandat n'est pas renouvelable. Avant d'être président, il faut d'abord être membre de la Sénat Oui Il a remplacé Moussa Touré Président qui démissionnait en 2009 Quand il s'est passé Ils connaissent le principe qui est appliqué C'est que si ils se renouvelent Ils ont besoin de plus tard Ils ont besoin de sortir C'est ce que je veux dire Si ils ont besoin de renouveler aujourd'hui Si ils ont besoin de renouveler au tiers Ils ont besoin de sortir Ils ont besoin de ce qu'ils ont Ils ont besoin de faire depuis quand ? Depuis le début C'est en 2005 C'est le vice-président Pape Samaridiop C'est Issa Sal C'est un journaliste C'est un grand ami de Amsar Sal Ils ont besoin de qui ? C'est le premier forum civil C'est un grand ami Donc Si on est en train de se passer Mais une autre chose que tu veux dire Avant de avancer Le renouvellement qui a eu Le renouvellement au tiers Il faut concerner le président Le renouvellement au tiers Il faut concerner le président Non pas en tant que président Mais en tant que membre D'accord Puisque il est venu en 2005 Il est venu en 2009 Donc aujourd'hui Personne ne peut être venu en 2005 Il n'est pas en tant que membre Il n'est pas concerné Il n'est pas concerné Il n'est pas concerné Donc, il est hors de portée, en fait. Bien sûr, c'est important. Il n'est pas même de la salle. Parce que la disposition de l'année, Mamour Sena est 12 ans. Mais si on est 12 ans, ils sont nommés un président qui sera assisté d'un vice-président. Vice-président Mamour Sena lui donne et un secrétaire. Ce débat autour de quand il est membre du Sénat. Parce que là, on nous dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que leurs noms sont familiers au Sénégalais parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit Cheikh Awa Bala. Ils ont aussi un homme qui a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il était même le candidat de l'APR de l'élection locale. Quelqu'un qui est coloré politiquement, même si quelqu'un est éloigné de notre champ politique, il a le droit au Sénat. C'est ce qui est dit. Il faut dire qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que de même mouvement politique ou de parti politique ne sont pas dit qu'ils ont dit. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui sont des frères, ou des soeurs, ou des gros candidats à l'élection présidentielle. C'est ce que je veux dire. A l'époque, Moustapha Touré, nous avons dit que la loi par rapport à moi, c'est un candidat à l'élection présidentielle. Donc, ce qu'on a dit, c'est le président de Senat. Alors, aujourd'hui, vous savez ce que vous dites, vous savez que vous avez des conséquences. Mais il avait démissionné là-bas. Oui, mais la démission, il n'a pas de constater. Pour le cas présent, il n'a pas de temps à faire, nous avons publié, nous avons démissionné. Donc, aujourd'hui, je ne veux pas dire que vous avez démissionné. Mme Décré, il a fait beaucoup d'illéguralités. Et je sais pas pourquoi je le disais. Parce que nous avons fait un petit peu de temps. Mme, nous avons fait ce qu'on ne s'arrangeait. Il fallait les changer. Nous, 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 nous avons démissionné.